Comment j'introduis cette vidéo ? Bonjour ! Bonjour ! Parce que je suis polie, déjà. J'ai décidé de te faire un petit weekly vlog de plusieurs jours vlog. Several days vlog. Est-ce qu'on invente un nouveau tag ? En gros, je vais te vlogger plusieurs jours. Nous sommes lundi 4 octobre. J'ai mes règles. Je les ai eues ce matin, d'où le... Hein ? C'est pour souhaiter la bienvenue à mes règles. Je me mets tout en rouge pour leur dire Venez, il n'y a aucun souci. Je viens de filmer la vidéo produit terminé que tu as vue, du coup, avant celle-ci. Techniquement, selon la programmation prévue. Donc je range le trépied. J'ai mis à la poubelle tous les produits terminés. Parce qu'il n'y a que dans les placards d'une youtubeuse que tu peux trouver un sac plein de... Juste produits vides et finis. D'emballage, en fait. Donc je range le trépied. Je me fais un smoothie plein de fer et de protéines pour pallier à la perte de sang, vu que j'ai des règles hémorragiques. Et le programme de la journée était censé être très chargé. Mais j'ai déjà les jambes qui commencent à se couper. Donc on va devoir peut-être un petit peu aménager autour de mes règles. J'ai le luxe de pouvoir faire ça. Donc je ne vais pas m'en priver. Qu'est-ce que j'ai fait de la housse ? La voilà ! Et aussi, mon mec part ce soir pour deux nuits et deux jours à Orléans en déplacement professionnel. C'est fou. Ça y est, on est des adultes. J'ai une agence de créatrice de contenu. Enfin, j'ai des agentes. Mon mec part en déplacement professionnel. On a changé de fournisseur d'électricité. On a changé notre statut à la CAF. Non mais... Adulthood ! Et je vais t'annoncer bientôt... Non, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. J'ai mes règles. T'as compris. Mon smoothie est fait. Donc smoothie de règles. Au cas où tu n'étais pas là la dernière fois que j'en ai parlé. Mon smoothie de règles, c'est une base de fruits sucrés que j'aime bien. Donc banane, mangue, fruits rouges, généralement. Et en fait, je mets de la protéine, déjà. Donc de la poudre de protéines Vivo Life que je trouve sur quasi-domi. Si tu t'intéresses, il y a mon code de réduction en barre d'infos. Et en plus de ça, pour le côté fer. Vu que quand tu perds du sang, tu perds du fer. Et généralement, je me retrouve au troisième, quatrième jour de mes règles. Avec des vertiges, des... Tu sais, la tête light-headed, on dit en anglais. Je n'ai pas le mot en français parce que je suis tri-lingual, you know. Pour le côté fer, je mets de l'aspirine en poudre et des jeunes pousses d'épinards. C'est vraiment le combo que je fais quand j'ai mes règles. Parce que, comme ça, je suis sûre de compenser un petit peu la perte de sang. Qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement ? Je suis en train de prévenir ma meilleure amie, chez qui je dois déjeuner ce soir, que je vais être en retard parce que j'ai lancé une machine à la veille qui se termine à l'heure à laquelle je suis censée partir d'ici pour être à l'heure. Donc il faut que je l'étende. Du coup, je vais la prévenir. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Tu connais la meuf qui lance une machine et qui va se terminer à jeudi, mais je tente 13h15. Elle me dit, oh no, j'ai déjà faim. Objectif de la fin de matinée, me familiariser avec l'outil Instagram. Il se trouve qu'avec mon agence, j'ai eu une formation Instagram. Une de mes demandes, c'était de mieux appréhender la plateforme parce que je ne suis pas du tout une naturelle d'Instagram, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser. Ça me demande vraiment un effort, beaucoup plus que YouTube où YouTube, en fait, si je pouvais faire du daily vlogging, je ferais ça parce que j'adore ça. C'est vraiment hyper naturel pour moi. Instagram, ce n'est pas du tout naturel. La multiplicité des formats me perturbe beaucoup, tu vois. Alors que YouTube, c'est un format et ça, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Je prends un petit peu de mon souci. Et donc, je me suis imposée, parce qu'il n'y a que comme ça, vu que je suis ma propre patronne, personne ne me dit quoi faire. Je me suis imposée de me faire un planning de publication d'octobre. Donc, j'ai un très beau planning qui est juste ici. Je ne vais pas te le montrer parce que je ne veux pas te spoiler le contenu. Mais j'ai donc un post IGTV ou Reel prévu tous les deux jours pour tout le mois d'octobre. J'y ai réfléchi, j'ai fait un brainstorming, etc. Donc, vraiment, c'est très nouveau pour moi. Je le fais pour YouTube depuis très longtemps, mais pour Instagram, c'est vraiment nouveau. Et c'est vraiment quelque chose qui, si je n'avais pas eu la formation de mon agence, je pense que je ne l'aurais jamais fait. Donc, quel est mon objectif d'aujourd'hui ? C'est d'apprendre à planifier des posts grâce à Facebook Business ou je ne sais pas quoi sur Instagram. Parce que je n'ai jamais planifié un post Instagram. Donc, j'aimerais planifier là, aujourd'hui. L'objectif est de prendre les photos, écrire les textes, filmer les Reels s'il le faut. J'ai une IGTV. Je vais essayer de faire un resize d'une vidéo YouTube. Chose que je n'ai jamais fait non plus. Pour avoir le même contenu sur les deux plateformes, vu qu'il n'y a que 40% des gens sur Instagram qui me suivent aussi sur YouTube. Et étant donné qu'on est moins de 4000 sur Insta et plus de 20 000 sur YouTube, je pense que pareil, de côté YouTube, toi, sans doute, tu ne me suis pas sur Insta. Dis-moi dans les commentaires si tu me suis sur Insta. Donc, objectif d'aujourd'hui, produire le contenu, écrire les textes si c'est nécessaire et surtout planifier. Et c'est ça, je pense que ça va être le plus difficile parce que ça veut dire ne pas tout faire sur mon téléphone. Donc bon, on est parti. Allez, let's go. On n'a pas peur de l'inconnu. On y va. Si tu penses que je suis toujours fourrée chez Sandra, c'est vrai. Je pense que je viens là deux fois par semaine minimum. Donc là, je suis avec Ravel dans la salle de bain et l'objectif est de trier les affaires de Sandra puisqu'elle déménage bientôt. Donc là, on tri les affaires de la salle de bain. N'est-ce pas, Ravel ? Putain, je croyais que tu parlais au chat. Ah oui ? Non. Non, tu parles à YouTube. À YouTube ? Oh là, oh là là, oh là là. Ah oui, c'était pas Ravel, c'était Solal. Il ne faut pas avoir peur. Mes petits joues. Je suis rentrée chez moi. Il est 16h15. La salle de bain de Sandra est très bien triée. Et je suis actuellement en train de passer ma commande quasi-domie dans l'espoir de la recevoir après-demain pour pouvoir se la montrer. On verra. Je croise les doigts. Et trop bien, j'ai commandé des trucs trop cools parce que j'ai vu des nouveaux trucs sur un reel de Colline. Du coup, je commande. Donc encore une fois, mon code est en barre d'infos si ça t'intéresse. Je fais ma petite commande du mois, petite commande de gourmandise, des trucs un peu nouveaux, vegan à tester et tout et tout, tu vois. Je me fais toujours des petits plaisirs sur quasi-domie. C'est trop cool. Continue vers le paiement. Oui, 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 tout à fait. Allons-y, payons, payons. Je n'ai rien d'autre à signaler à part que dans une heure, mon mec rentre pour qu'on passe un petit peu de temps ensemble avant qu'il part. Et je n'ai pas encore appris à planifier des posts Instagram. Je procrastine. Je procrastine d'ouf. Il est 20h. Je rentre de passer un petit temps avec des copines, copains. C'était très bien. Et je me suis dit, je vais rentrer et vu que je suis toute seule, je vais continuer à bosser sur la planification des posts Instagram. Sauf que Facebook est down depuis 17h. Et vu que Facebook est propriétaire de WhatsApp et Instagram, WhatsApp et Instagram ne fonctionnent pas non plus depuis 17h. Donc dans ces moments-là, je suis ravie que la plupart de mes amis aient transitionné à Signal et qu'on soit tous et toutes sur Signal pour pouvoir continuer à discuter. Merci mon mec de nous avoir tous mis sur Signal et de détester Google. C'est pour ça que tu ne vois jamais sa tête. Heureusement, Google fonctionne. Donc je vais pouvoir regarder des vidéos YouTube, tout ça, tout ça. Mais du coup, je ne peux pas faire le travail que j'avais prévu de faire. Je ne peux pas non plus faire la FAQ que j'avais promis de faire ce soir à mes abonnés. Donc, bah... Je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. J'ai d'autres choses à faire, à bosser. Je pense que je vais mettre à cuire des haricots azuki. C'est des haricots pleins de fer et de très bonnes choses pour tonifier les reins en médecine chinoise. Je te le répète à chaque vidéo, je pense. Mais s'il y a une chose que tu veux faire pour ta santé, devenir vegan. Tout le monde le sait maintenant. C'est mieux pour la santé, pour l'environnement, pour les animaux. Mais ensuite, c'est d'incorporer les haricots azuki dans ton alimentation parce que c'est vraiment un truc qui peut aller à tout le monde. Parce qu'en diététique chinoise, il y a toujours des spécificités pour chaque type de personne. Mais les haricots azuki, ça ne peut être mauvais pour personne. Il y en a dans tous les magasins asiatiques, dans les magasins bio. Vraiment, c'est pas compliqué à trouver. Donc, n'hésite pas. Je te retrouve demain pour moi et tout de suite pour toi. Hello, hello ! Il est 10h55. Je suis en retard pour mon coaching des 11h. Donc, je voulais faire un maquillage un peu développé. Mais on va juste mettre un peu d'anticerne pour cacher la courte nuit. Je me suis couché à 2h. Parce qu'en fait, à minuit, je me dis « Allez, je check juste une fois, voir si Instagram marche et je vais me coucher. » Sauf qu'à minuit, Instagram s'est remis très lentement à marcher. Donc, je me suis mise à faire la FAQ que j'avais promis de faire sur Instagram. Et je me suis retrouvée à faire ma FAQ pendant 1h. Parce que Instagram buguait de ouf. Et donc, les vidéos ne se publiaient pas. Donc, du coup, je faisais des allers-retours entre TikTok, regarder mes stories en attendant que les trucs se publient. Et donc, j'ai fini la FAQ à 1h du matin. Le temps que je me douche, que je me couche, parce que j'ai de l'anxiété du sommeil. Donc, du coup, c'est très long. Il était 2h du matin. Et je suis en retard pour un coaching. Alors, je m'étais dit que j'arrêtais les coachings. J'ai arrêté avec une coachée que j'ai suivie toute l'année, qui est un prépa. Si tu regardes cette vidéo, je te fais un coucou. Et je m'étais dit, j'arrête après ça, parce que ça ne m'intéresse plus. Et en fait, j'ai reçu ce mail, vu que ma vidéo est encore en ligne, et que je me suis dit, j'arrête, mais je ne suis pas sûre si je vais arrêter pour toujours. Et donc, j'ai reçu un mail d'une fille me disant qu'elle a besoin d'aide, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai senti un bon feeling. Donc, du coup, j'ai échangé avec elle. Et le bon feeling, c'est largement confirmé. Et du coup, on a cinq séances de planifiés ensemble pour les prochaines semaines. Et ouais, j'ai un très bon feeling. Le rendez-vous est maintenant. Je ne vais pas être en retard pour cette première séance. Tout de même, une question de politesse, n'est-ce pas ? En plus, il fait beau. Je suis trop contente, parce que la journée a commencé. Il pleuvait. Il faisait un temps, mais de manière. Vraiment, il faisait très, 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 très moche. Et franchement, ce maquillage, oui, ça fait l'affaire, ça fait l'affaire. Allez, c'est parti pour mon premier coaching depuis le mois de juin, je crois. Juin, mai. Le 25 mai. Ma dernière séance de coaching, c'était le 25 mai. À partir de là, j'ai refusé les gens. Mais là, j'ai accepté cette personne. On va voir si mon feeling se confirme. Il est midi passé. Je suis en train de me faire réchauffer mon déjeuner. Ah, c'était super. Franchement, feeling confirmé. Très contente. Quelques questions que j'ai oublié de lui poser, genre comment elle m'a trouvée et tout et tout, parce que je ne crois pas que ce soit une abonnée. Je pose là. Attends, ne bouge pas. Ne bouge pas. Tu es complètement sur le plan de te casser la figure, sache-le. Bon, c'était vraiment super. Je suis très contente qu'on fasse plusieurs séances ensemble avec cette chère coachée dont je ne dirai pas le prénom. Je suis aussi très contente parce que j'ai réussi à planifier une IGTV et deux posts Instagram pour les deux prochaines semaines. Je suis très contente. Il y en a encore d'autres à faire, mais vraiment, trop bien, doucement, la programmation de mes posts Instagram commence à arriver dans ma vie. Je suis très contente. Et là, cet après-midi, je continue la sociabilisation, mais en direct cette fois-ci parce que je retrouve Manon qui a écrit un livre sur moi. C'est très difficile de le dire, mais c'est la vérité. Manon a écrit un livre sur moi comme façon de parler des influenceuses et du monde de l'influence. Donc, on va faire la dernière relecture avant l'envoi aux impressions. Donc, on en est déjà. Moi, je l'ai déjà relu cinq fois le bouquin avec plein d'ajouts au fur et à mesure. Et là, j'ai relu. Elle m'a envoyé vendredi. J'ai relu ce week-end et j'ai des notes, des choses à préciser. Et normalement, dans la semaine, elle envoie le bouquin à imprimer. En 250 exemplaires en auto-édition. S'il y a des maisons d'édition qui passent par là et que vous voulez éditer ce magnifique livre que Manon a fait, livre photo, ça va être de la grosse bombe. Franchement. Et puis, si tu veux le précommander, écris-le dans les commentaires. Comme ça, Manon, elle saura. Et ensuite, je retrouve une ancienne employée de Biocop avec qui on avait discuté qui lance sa boutique de création de bijoux. et du coup, elle m'a fait un bijou pour que je la mette en avant. Et évidemment, ce genre de personnes, je ne les fais pas payer pour une mise en avant sur mes réseaux sociaux. Donc, je t'en parle juste après quand je récupère tout ça. Je t'emmène pas avec moi. On va se balader, tout ça. Moi, j'avoue, j'ai la flemme de t'emmener. On va chantier public. Si tu connais chantier public à Poitiers, on va chantier public retrouver Manon. Mais je vais te laisser là. Je vais manger tranquillement. Et je te retrouve après avoir récupéré le joli bijou que Charline m'a fait. Je ne sais pas à quoi il va ressembler. At one small step... Sous-titrage ST' 501 Moi je suis vraiment une grande fan de ces petits packaging avec plein de petites choses tu vois des petits bibelots des trucs mais sans être trop sans être des choses inutiles vraiment quel magnifique collier est-ce qu'il est pas trop beau franchement je le trouve trop trop beau quoi avec une petite pierre de quartz rose Donc Spirit of the Moon c'est une petite entreprise qui a été créée par Charline je te mets son instinct en barre d'infos elle fait des bijoux qui sont tous uniques donc là par exemple cette pierre évidemment il n'y a aucune autre pierre qui a cette forme là et surtout elle fait des bijoux personnalisés donc ça veut dire que tu peux lui écrire et lui dire voilà je me sens j'ai un problème de confiance en moi en ce moment j'ai du mal avec voilà ma confiance en moi en mon corps etc. Elle t'accompagnera pour choisir ta pierre pour choisir ton modèle pour choisir les choses qui te feront du bien donc elle a des vraies connaissances en lithothérapie au delà d'être une créatrice avec un certain goût n'est ce pas c'est quand même très joli Donc je te mets son instinct en barre d'infos tu trouveras toutes les infos pour acheter ces jolies créations elle fait aussi sur Poitiers des sortes de réunions du perroir pour t'aider à mieux connaître les pierres la lithothérapie et pour mieux choisir tes bijoux donc tu peux aussi lui écrire pour ça Si tu veux un petit cadeau en plus un petit truc tu lui dis que tu viens de ma part et elle sera ravie de te faire un petit cadeau pour la communauté de Loupche n'est ce pas ? Il est maintenant 19h ma journée se termine je vais faire un petit peu de meal prep je suis très contente j'ai fait toutes mes planifications de post Instagram et je suis pas très bien du bide à cause des règles Donc je pense que là il est temps que je ralentisse parce que la journée était intense même si tu l'as pas forcément vue donc là il est temps de ralentir un petit peu Je vais juste faire une petite story pour remercier Charline Spirit of the Moon sur Instagram Ce n'est pas du tout sponsorisé je fais en sorte de mettre en avant des créatrices, créateurs, commerçants, commerçantes de Poitiers pour cette période avant Noël Par chance Spirit of the Moon a des livraisons par internet etc mais sur mon insta sur mon Youtube tu risques de voir dans ces prochains mois d'ici à Noël Une mise en avant des magasins de Poitiers, des créateuristes de Poitiers donc voilà sache le ça fait partie d'une envie de mettre en avant le local dans mon contenu Et de rappeler voilà l'importance de soutenir des petites entreprises donc ça c'est la première je l'espère d'une longue série Et comme ça nous sommes déjà mercredi, il est 10h du matin, je m'emprunte à faire du sport et je n'ai pas vlogu hier soir parce que simplement j'étais vraiment pas bien Je sais pas ce qui s'est passé, indigestion, élimination liée à la nouvelle lune, je ne sais pas ce qui s'est passé, mini gastro non c'est pas possible parce que ça aurait pas duré juste 5h Mais vraiment j'ai commencé à me sentir mieux à partir de 22h et je suis encore courbaturée, je me sens faiblarde J'avais fait un énorme meal prep, bah j'ai mangé du bouillon de légumes hier soir hein Vraiment aujourd'hui vu la soirée que j'ai passé, heureusement j'ai réussi à dormir mais vu la soirée que j'ai passé, aujourd'hui va être une journée très 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 douce Par exemple pas de to-do list, j'ai ma to-do list hebdomadaire mais je vais pas me faire de liste pour la journée de trucs à faire Le plus important là c'est de me remettre d'hier et aussi d'être prête pour ma journée au cabinet demain parce que quand je vais au cabinet un jour par semaine c'est des journées de 12h avec les transports Donc du coup il faut que je sois à peu près en forme, ça sert à rien de m'épuiser là maintenant Je vais faire une petite séance de sport, j'ai trouvé workout when you're sick, c'est une petite vidéo de 12 minutes donc je vais faire ça pour quand même faire un peu d'exercice Et vraiment aujourd'hui prendre soin de mon pauvre petit ventre qui est encore pas bien mais par rapport à hier soir ça n'a rien à voir Et puis voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Et juste comme ça voilà, sans faire grand chose, il est déjà vendredi midi J'ai pas fini le vlog mercredi soir, je me souviens plus pourquoi ce qui s'est passé, ouais c'était une journée un peu malade et tout et tout Hier j'étais au cabinet de 8h à 20h dont comment te dire que j'ai pas pris la caméra Et là je vais bientôt à mon cours de yoga et je me suis dit que j'allais conclure le vlog ce matin et je viens de recevoir ma commande Kazidomi, tu sais que j'ai prise dans mes souvenirs en début de semaine lundi Donc la voilà, je me suis dit que ce serait bien pour boucler le vlog de, tu vois, full cycle, on ferme la chose avec un unboxing de Kazidomi Que te dire ? Non mais j'ai rien de très intéressant à te dire, ça va mieux, je suis plus malade, je suis encore un peu fragile Allez, on voit J'ai quand même pas beaucoup d'énergie là Le cours de yoga, je sais pas comment il va se passer, surtout que depuis vendredi dernier, depuis le cours de la semaine dernière J'ai une douleur intercostale quand je respire derrière qui est liée au cours de yoga puisque j'ai fait une torsion trop fort Mercredi je suis allée dîner chez Sandra et on a parlé de ça Et notre théorie c'est qu'on est hyper laxe parce qu'il y a beaucoup de preuves qu'on est hyper laxe Mais que du coup on a pas les muscles ou la souplesse articulaire qui va avec Et donc qu'on se fait mal parce qu'on sent pas qu'on va trop loin vu qu'on est hyper laxe C'est notre théorie Et du coup je pense que c'est ce qui m'est arrivé là avec ma douleur intercostale Aïe 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 Ah je viens de me couper comme une débile Ah mais je saigne ! On va faire comme si c'était rien passé Ça pique Bon je vais peut-être aller désinfecter ça maintenant hein Ça serait quand même bien Alors Dans la commande quasi-domine du mois Il y a comme d'habitude les cœurs de boule Là je suis allée au cabinet sans Parce que du coup la commande est arrivée un peu en retard Je ne peux pas aller au cabinet sans mes cœurs de boule Cookies d'eau de feuilles qui v'est dit C'est pas possible J'en emporte au moins une à chaque rendez-vous au cabinet Le délicieux chocolat Absolument délicieux Au caramel salé et amandes Ça J'ai trop envie de tester Je l'ai vu sur un reel de Colline C'est des fraises déshydratées Ah non elles ne sont pas déshydratées Elles sont freeze dried Lyophilisées Hum Waouh C'est que de la fraise Ça sent hyper fort la fraise Oh la super découverte Oh la 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 Alors Pas d'autres Ah oui De limitation de miel Une alternative vegan au miel Qui est à la lavande Trop bien C'est du sucre de canne brute De l'extrait de lavande et de l'eau Et c'est vraiment texture miel et tout Waouh Trop bien Je vais pas ouvrir tout de suite Je te ferai un retour sur insta Kombucha numéro 1 Fruits de la passion et citron Kombucha numéro 2 Cerise et menthe Celle là je la connais Je l'aime beaucoup Kombucha numéro 3 Citron et gingembre Honnêtement ça ne peut que être bon Je vois pas comment ça pourrait être mauvais Et j'ai acheté une deuxième Fruits de la passion et citron J'avais oublié Je me demandais ce que c'était Bon et bah voilà C'était tellement une commande Pur plaisir Zéro nécessité Juste envie de tester des trucs nouveaux Sauf les cœurs de boule évidemment Ça c'est un essentiel Comment te dire que je pense Qu'à un moment donné Un de mes unboxings de quasi-domy Ce sera que des cookies d'eau Et bien voilà Ce weekly vlog est terminé J'ai encore des fraises dans les dents Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout J'espère que ça t'a plu J'espère que t'aimes bien le concept de weekly vlog Même si à mon avis Ça devait être une vidéo assez longue N'oublie pas de liker, commenter, activer les notifications T'abonner Tout ça c'est ce qui me soutient Je te fais un énorme bisou Et je te dis à la prochaine Oula j'ai postillé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz